Bonjour à tous et bienvenue sur RecamGuitare. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble la chanson de Lil Nas qui s'appelle Mantero. C'est parti ! Alors on va détailler ensemble ce petit riff. Je vais d'abord vous montrer les 4 premières notes qui vont donner ceci. Alors le but de l'exercer ça va être d'utiliser un doigt par case. L'index ce sera le numéro 6, majeur numéro 7, annulaire numéro 8 et auriculaire numéro 9. Je vais commencer sur la corde de Ré avec mon index donc en 6ème case. Puis je descends sur la corde de Sol en 8ème case avec mon annulaire. Puis je descends sur la corde de Si en 9ème case avec mon auriculaire. Puis sur la corde de Mi avec mon majeur en 7ème case. Ça donne donc 6, 8, 9, 7. En descendant à chaque fois d'une corde. Ok, 6, 8, 9, 7. Puis je vais jouer ceci. Donc simplement, ici sur la petite corde de Mi, hammer pull off de 6 à 7. Donc je fais sonner ma note 6. Je fais sonner la case 6, pardon, avec mon index. Hammer en 7ème case et pull off en 6ème case. Donc 6, hammer 7. Pull off 6. Ok. Donc il faut vous entraîner à faire ce petit mouvement. Je vais taper ici avec mon majeur en 7ème case et puis je l'éjecte. Ça donne donc depuis le début. Ok. Puis je vais ajouter ceci. Donc tout simplement ici je remonte sur la corde de Si. 9, 8. Donc toujours auriculaire, annulaire. Je fais pareil sur la corde de Sol. 9, 8. Avec les mêmes doigts. Donc j'ai ajouté 9, 8, 9, 8. Depuis le début. 6, 8, 9, 7. 6, hammer 7. Pull off 7. 6 pardon. 9, 8, 9, 8. Voilà, tout ça doit être lié. Donc ça donne ceci. Ok. Une fois que je suis là, on va devoir entendre ceci. Ok. Seulement, on ne peut pas jouer avec son onglet. On va devoir faire tout simplement quand on revient d'ici. 9, 8, 9. Voilà. Donc j'espère qu'on entend bien avec le micro ici. Je vais devoir faire du... Une fois que ma note 8 a sonné sur la corde de Sol. Je fais hammer on 9. Pull off on 8. Pull off on 6. Hammer on 8. Donc ça donne... C'est comme si ça faisait 8, 9, 8, 6, 8. Eh bien, en fait ça donne... Ok. Voilà ce qu'on doit entendre. Je viens du 9, 8, 9, 8. Ok. J'ai fait... 8 hammer 9. Je vais taper en 9. J'ai jack ton 8. J'ai jack ton 6. Et je viens taper en 8. Voilà. Pour le petit riff, donc à vous de faire tourner ça. Voilà. Voilà. Pour le reste de la chanson, je vais avoir besoin de deux accords. Le Mi. Et le Mi bémol. Alors comment est-ce qu'on calcule ces deux accords ? C'est très simple. Là je recule ici ma guitare. Je prends l'accord de La. Ici. Ok. Vous voyez. Donc deuxième case... Euh deuxième corde pardon. Je viens ici chercher mon Mi en septième case. Et mon Mi bémol. C'est la note... Mi bémol c'est juste avant le Mi. Donc c'est en sixième case. Voilà. Donc j'aurai besoin de ces deux notes là. Je dois retenir le 7 et le 6 sur l'accord de La. Pour construire mes accords, je vais faire une position barrée ici. Donc je vais construire un accord majeur par rapport à l'accord de La. Alors qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce qu'on fait un accord majeur par rapport à l'accord de La ? C'est cette position. Je vais avoir besoin de mon index et de mon annulaire. Mon index ici pour le Mi, je viens le placer en septième case à partir de la corde de La. Et j'essaie de barrer en septième case toutes les cordes. C'est pas l'accord le plus facile à construire. Et l'annulaire ici va venir se placer en neuvième case sur Ré, Sol et Si. Ok. Donc j'ai en fait 7 sur La, 9 sur Ré, 9 sur Sol, 9 sur Si et à nouveau 7 sur Mi. Mais la petite corde de Mi ici est moins importante. Ok ? Donc voilà. Ici le Mi. Ok ? 7, 9, 9, 9, 7. Voilà, c'est comme ça que ça doit sonner. Le Mi bémol, c'est exactement la même chose, sauf que je déplace Don mi-ton vers la gauche. Ok ? Donc c'est la note juste avant. Donc c'est 6, wait, 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 6. Pour le couplet on va jouer ceci. Voilà, tout simplement. Donc ça va faire Mi bémol, Mi, Mi, Mi bémol, Mi bémol, Mi, Mi, Mi bémol. Voilà, tout simplement. Donc ça fait. Voilà, tout simplement ça qui joue. Pour le refrain je vais avoir besoin exactement des mêmes accords et je vais jouer ceci. Voilà. Donc en fait qu'est-ce qui se passe ? Rhythmiquement ça va être, je vais jouer sur l'accord de La et puis je remonterai chaque fois sur Si et Sol. Donc le premier accord, Mi bémol, je joue La, Si, Sol. Deux fois. Ok ? Tout simplement je joue ceci. Donc je barre ici en 6ème case. Puis je viens sur mon accord de Mi et je fais pareil mais deux fois. Ok ? Mi bémol deux fois. Voilà. Donc au niveau du tempo c'est la même chose, on reste la même durée que sur les couples. Donc je vais faire une fois le refrain au niveau. Voilà. Vous n'avez besoin que de ces trois parties pour jouer la chanson, il n'y a que ça. Le petit riff qui donne ceci. Le couplet qui donne. Et le refrain qui s'enchaîne et qui fait. Voilà. Tout simplement. Et ça fait très mal aux mains d'ailleurs. Et voilà. C'est terminé pour ce tuto. Mais on se retrouve très vite pour une nouvelle chanson. A bientôt. Tchao, tchao. wouldn't you buy le